Alors, la neutralité pour le droit suisse, d'après notre constitution, c'est une neutralité armée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire partie d'une alliance, on ne peut pas soutenir des belligérants, que ce soit par la livraison d'armes ou la livraison de combattants, et on est responsable de notre propre sécurité. Donc, vous pouvez vous défendre aussi. On a une assez grosse armée et on a des moyens dans notre armée. C'est ça que ça veut dire, ça s'est défini dans le droit de la neutralité. Et tout le reste, c'est au fond une forme de marge de manœuvre qu'on a à l'intérieur de ce qu'on appelle la politique de neutralité, qui n'est pas définie. Et là, vous appréciez en fonction de la situation et des intérêts et des valeurs à défendre. Être neutre ne veut pas dire être indifférent. C'est ça. Et c'est ça la subtilité qu'il faut comprendre, c'est que vous suivez la marge du monde, vous prenez des positions dans la marge du monde, donc vous n'êtes pas indifférent, mais vous n'intervenez pas dans un conflit. On n'intervenait pas militairement, mais on peut intervenir dans le cadre des bons offices. On l'a fait sur la scène africaine, dans beaucoup de scènes, au Mozambique, au Nigeria, au Mali, avant l'accord d'Alger, etc. Pourquoi dites-vous qu'en Occident, en général, on comprend assez mal cette notion de neutralité ? Je pense qu'on la comprenait bien jusqu'à il y a relativement peu de temps, puis que maintenant, on a du mal à la comprendre. À cause du conflit qui a surgi en Ukraine à partir de février 2022, là, il y a moins de compréhension vis-à-vis de la neutralité, c'est vrai, en Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada